Gloire à Dieu. Ce matin, mon message sera très simple. Le thème, c'est la persévérance. Vous savez, pour celui qui fait des compromis avec sa foi ou qui plaisante trop avec sa foi, ce message ne va pas trop le concerner ce matin. Mais celui qui est sérieux dans sa foi. Celui qui veut vraiment avancer. Celui qui veut vraiment faire la différence. Celui qui veut vraiment toucher son environnement. Celui qui veut vraiment grandir dans sa foi. Il va se sentir concerné ce matin par le message. Et vous savez que la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est un chemin rocailleux. Rocailleux, difficile. Et on a le sentiment, je ne sais pas si vous avez la même impression, qu'on a des mines antipersonnelles partout. À peine on pose le pied pour éviter une mine. Et on a juste le temps de suer le front. Et on se rend compte que si on ne fait pas gaffe avec le pied gauche, on a failli en toucher une encore. Et on a ce sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, frères et sœurs. Que notre foi est constamment challengé, défié. Qu'on est constamment challengé dans notre consécration, dans notre intégrité. On a parfois le sentiment que les exaucements qu'on attend de Dieu m'est tard. Et parfois on se dit, mais il est où Dieu ? Et vous savez, parfois, on va voir tout à l'heure avec Élie, c'est chaud et on est un peu lassé du combat. Et on va voir un exemple dans l'histoire d'Élija en un moment. Mais on a l'impression que c'est vraiment difficile de continuer. L'esprit de Dieu, on a un trésor qui est au fond de nous. Mais l'esprit du Dieu vivant est un trésor qui est au fond de nous. Nous n'oublions jamais notre humanité. Mais ne l'oubliez pas, nous sommes aussi humains. Et il arrive parfois, vous savez, et ce n'est pas parce qu'on est derrière l'escrade qu'on déroge à l'exception. Et ce n'est pas parce qu'on est ici preaching à vous que nous sommes exceptionnels dans ce challenge. Il faut penser qu'on ne peut pas parfois être lassé par le combat. Il faut penser qu'on ne peut pas se demander, mais Seigneur, jusqu'à quand ? Et qu'on n'a pas envie de faire parfois comme ce qu'on va voir là, comme le grand prophète Élie. Dans 1 roi 19. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant, Élie a défié les prophètes de Baal. Et il a détruit les 450 prophètes de Baal et Dieu s'est puissamment glorifié. Sur le mont Carmel, ça a été le feu de Dieu, frères et sœurs. C'était glorieux. Et rempli vraiment de la puissance de Saint-Esprit, Élie a défié ces prophètes. Et pour démontrer au peuple, pour leur dire, mais bon sang, il est temps que vous choisissiez. Arrêtez de clocher les pieds, les deux pieds. Soit c'est Baal qui est Dieu, suivez Baal. Si c'est l'éternel qui est Dieu, suivez l'éternel. Arrêtez d'être toujours un pied chez Baal, un pied chez l'éternel. Et vous savez que comme Jésus a dit, oui, oui, non, non. Si le pied est là et là, on fait un compte qu'il est chez Baal, il est dans les ténèbres. Jésus a dit la même chose, laissez votre oui être oui, laissez votre non être non, mais n'ayez pas un pied dans la lumière et un pied dans la lumière. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après cet épisode extraordinaire, Achab, qui à l'époque était le roi et le mari de Jézabel, Ahab, qui était le mari de Jézabel et le roi à l'époque, un des multiples mauvais rois qu'Israël a connu, Il va raconter à Jézabel ce qui s'est passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est la puissance démoniaque que Jézabel avait sur la nation à ce moment-là. Et pendant des décennies, une véritable oppression régnait sur Israël. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que la parole qu'elle a prononcée en disant, elle a envoyé un messager à Élie. Et puis elle lui a dit ce que tu as fait à mes prophètes, elle a juré en lui disant que je vais te faire la même chose. Et cette parole a créé chez Élie, le grand prophète, une réaction humaine. Et on peut s'identifier à Élie, parce que c'est trop facile de dire très rapidement, Oh là là, Élie, mais toi aussi! Comment toi, le grand Élie, sur la base, la parole d'une femme, Jézabel, avec le feu de Dieu, tu trembles! Et pourtant, ce qu'il dit à partir du verset 4 du chapitre 19, Pour lui, donc dès que Élie apprend la nouvelle, la Bible nous dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet, et demanda la mort en disant, C'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il a même demandé à Dieu de le faire mourir, disant, c'est assez, maintenant, le Seigneur, prends ma vie, pour je ne suis plus mieux que mes parents. Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi. And behold, an angel touched him and said to him, Arrive, Mange. Eat. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. And he looked, and behold, there was at his head a cake baked on hot stones and a jar of water. Il mangea et bu, puis se recoucha. So he ate, and he drank, and then he laid down again. L'ange dit à Elie, lève-toi. A second time, the angel came, rise up. Il te lève, il mange, il boit, et se recouche. And then the second time, he did the same thing, he went back to sleep. Il mange et puis il fait la sieste, quoi. He eats and he has a nap. Je ne pense pas que c'était le plan de l'ange. L'ange de l'éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et bu. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous savez, ce passage, il interpelle énormément. Parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui était froid au niveau de sa foi, de sa passion pour Dieu. Il s'agit d'un homme qui avait montré à maintes reprises combien, non seulement il aimait Dieu, mais il a donné des signes concrets. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Elie passe vraiment par une sorte de dépression. Cet homme qui va prier pour que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Cet homme qui, quelque temps, quelques jours, peut-être même le même jour, peut-être à 24 heures près, a fait tomber le feu du ciel. Peut-être un des plus grands défis qu'on a vus en Israël, lancé aux puissances de tes lèvres. Mais voilà que ce même homme-là, en gros, il en avait marre, lui, quoi. Et il se dit, c'est bon, là, il faut seulement que je meure, là, ça suffit, c'est bon. Ce qui est incroyable, c'est que le grand Élie, l'ange, arrive. L'ange lui dit, Élie, lève-toi, mange, bois. Et l'ange lui-même, il ne comprenait pas ce qui est arrivé à Élie, là. Il a dû dire, au ciel, là, on a un gros problème, là, sur la terre, hein. Parce que si Élie dort, là, là, on est cuit, là. Parce que si un homme comme Élie, il dort, alors pour les autres, wow. On va avoir du boulot. On va avoir du boulot. Mais vous savez, le Seigneur permet également que ces choses soient présentes dans les Écritures. Le Seigneur permet que ce genre de choses soient également présentes dans les Écritures. Parce que vous savez, quel que soit ce que Dieu fait avec vous, au travers de vous, quelle que soit la manière dont Dieu vous utilise, il ne faut jamais oublier que nous ne sommes que des hommes. Utilisé par la grâce du Seigneur. Et c'est important de ne pas culpabiliser pendant des temps de faiblesse. Ce sont des choses qui peuvent arriver. La question qui se pose par la suite, ce n'est pas le fait d'accuser, à un moment donné, le coup. Ce n'est pas ça, la vraie question. La vraie question, c'est la réaction derrière. La réaction, c'est, est-ce qu'on demeure dans cet état ou est-ce qu'on décide de passer outre et d'aller plus loin ? Mais la première chose, déjà, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de sortir de l'esprit de culpabilité parce que vous avez accusé le coup, un peu comme Élie, qui était chaos, là. Parce qu'il y a une chose dont il faut avoir pleinement conscience, frères et sœurs, c'est la réalité de notre combat spirituel. Il est au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Les puissances des ténèbres sont dressées contre nous. Et le chrétien doit avoir la conscience du ciel ouvert et du monde spirituel. Et le chrétien doit être conscient de ce qui se passe dans les places spirituelles et de voir le ciel ouvert. Et de savoir que l'attrêté du combat, la dureté du combat, peut parfois vous donner l'impression de recevoir un uppercut. Cet uppercut a plongé Élie dans la dépression. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, alors là, c'était un esprit de crainte. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un échec. Ça peut être le fait que vous vous lassez de ne pas recevoir l'exercicement de Dieu à des prières que vous faites depuis des années. Le fait que vous vous dites, mais Dieu, où es-tu ? Où es-tu ? Peu importe. Ce qui est important, c'est ensuite la réaction derrière. Et quelque part, il a fallu qu'Élie mange. Et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience à ces moments-là que la parole de Dieu a une importance capitale. Quelqu'un peut dire la parole de Dieu et la nourriture pour avancer et triompher. L'ange a dit à Élie, il faut que tu manges parce que le chemin est tellement long. Vous savez que sans cette parole, on aura du mal à faire ce long chemin de notre destin. Même si vous tenez, c'est juste une question de temps avant de vous écrouler. Parce qu'il n'y a pas la fondation. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Dieu poursuit un but dans ses défis. Vous savez, la fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, nous dit le livre de l'Église. Mais on va voir, avant de voir ce que Dieu poursuit au travers de ses épreuves, qu'il permet dans notre vie, parce que rassurez-vous, frères et soeurs, rien n'est laissé au hasard par le Seigneur. Dites-vous bien que rien de ce qui vous arrive n'échappe à Dieu. Nous, on est la même un, c'est alors qu'est-ce qui m'arrive là? Vous savez, Dieu n'a pas la même réaction. Et Dieu qui connaît toutes choses. Il poursuit quelque chose dans sa grandeur, dans sa gloire. Il poursuit un but au travers de chacun de nous, d'une manière glorieuse. Et ce n'est pas en vain quand on nous dit de lui rendre gloire pour toutes choses. Parce que Dieu a un but. Et on voit également que dans les Écritures, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont accusé le coup à un moment donné, mais qui se sont ressaisis. Par exemple, Paul, il dit aux Galates, mais vous courriez si bien aux Galates. Dans Galates, au chapitre 1, je vais le lire très rapidement, versets 6 et 7, Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. » Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Et dans le chapitre 6 de Galates, Paul poursuit vers la fin, vers les versets 8 et 9, il dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et Paul poursuit en disant, « Ne nous lâçons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » So, look at Galatians 6, verse 9 now, « Let us not grow weary of doing good, for in due season, we will reap if we do not give up. » « Moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » « Our part » est la dernière partie de la phrase, « If we do not give up, nous moissonnerons. » « Si nous ne nous relâchons pas. » Est-ce qu'on peut répéter, « Si nous ne nous relâchons pas. » « Chapitre 9, verset 24 à 27. » « Et là aussi, ce stade, vous savez, ce stade, en fait, c'est l'image de notre chemin. » « Notre chemin de notre destin, notre course, à nous. » Et Paul donne quelques clés pour qu'on puisse courir de manière à vaincre. Et il y a un mot qui va vous rappeler quelque chose et faire plaisir au pasteur Robert, je crois. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? » 1 Corinthians 9, verset 24. « Do you not know that in a race, all the runners run, but only one receives the prize ? » Il est écrit, « Courez de manière à le remporter. » « So, run so that you get the prize. » « Run so that you obtain it. » « Courez de manière, ce que Paul dit en grec, « Courez de manière à le catalanbano. » « Ah, you remember this from a year ago ? » « Running with catalanbano to win the prize. » « Courez de manière à le catalanbano. » « Run in a manner to catalanbano. » Et Paul ajoute, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul continuez dans le verset 25. « Every athlete exercise self-control in all things. » « They do it to receive a perishable reap. » Et Paul dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Mais là, Paul nous fait comprendre que, attention, j'y arrive pas comme ça d'un claquement de doigts. Il dit, « Je traite durement. » Là, c'est moi qui l'utilise, « Mon corps. » « Hupopiazo. » « H-U-P-O-P-I-A-Z-O. » « Je upopiazo mon corps. » C'est-à-dire que je le traite durement. Comme un nathèque, je le discipline, je la sujetis. Ça veut dire que c'est le fruit d'un effort. « This is a Greek word, which means that I treat my body harshly. I dominate it, I control it, I submit my body. » En gros, Paul nous fait comprendre que ça ne vient pas tout seul. Il nous fait comprendre qu'il ne faut pas penser que simplement en se laissant vivre. Paul nous aide à comprendre que ce n'est pas juste vivre la vie facile, que nous allons gagner le prix. Je vais avancer dans la victoire de ma destinée. Non, non, Paul dit « Je upopiazo. » « This is a very strong word, I will dominate my body. » Parce que si je ne le upopiazo pas, cette chair va se déchaîner. « Why? » « Because if I don't do that, the flesh will take over. » Et Paul fait comprendre que je dois faire ça parce que si je ne le fais pas naturellement, la chair va se libérer. Parce que pour libérer la chair et pour qu'elle prenne le contrôle, c'est très simple. Il suffit de ne rien faire. C'est cool. On ne fait rien. Et elle s'exprime dans toute sa laine. Donc, sachons-nous que chaque fois que nous nous laissons vivre, que nous mettons un peu de côté la parole de Dieu, ou le temps d'intimité, ou le temps de communion, quelque chose se passe. Donc, Paul dit « Attention, on court tous dans le stade, on court tous sur le chemin de la destinée, mais il y a des règles pour remporter le prix, il faut traiter durement. » Le psalmiste, dans le psalm 73, là, pareil, c'est-à-dire que le psalmiste, là, ce n'est pas David, mais il se dit que ce n'est quand même pas normal. C'est que moi, j'ai l'impression que je suis toujours dans le combat quand je regarde les gens du monde. Il y a l'impression qu'eux, ils vivent bien, ils sont dans leur bon point, pas de persécution. En fait, ils sont relaxes, quoi. Il dit dans les versets 3 à 5 du psalm 73, « Car je portais envie aux insensés, car je portais envie tellement j'ai l'impression que leur situation était meilleure que la mienne. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps, leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Vous savez parfois ce regard de convoitise charnel qu'il peut y avoir sur les gens qui réussissent dans le monde, mais qui sont dans le péché, mais attirés par leur succès. Tellement attirés par leur succès qu'on peut même perdre notre temps à regarder ce genre de programme, je ne sais quoi. Mais le psalmiste, il ne s'arrête pas là. C'est pour ça qu'il y a le constat que l'on peut faire à un moment donné. Mais le plus important derrière, c'est notre réaction. Et c'est la réaction derrière qui fait la différence. Et la différence entre nous, frères et sœurs, elle se fait à ce niveau-là. C'est ceux qui restent au niveau du constat. Donc, les deux réactions que vous avez. Vous pouvez rester dans cette position ennuyante, admirant tous les gens du monde. Et ceux qui décident de réagir. Ou vous pouvez réagir différemment, d'une façon de Dieu. Le psalmiste, il se rend compte que, mais je suis un insensé. Et là, il se reprend. Ils doivent reprendre. Exactement ce que nous devons faire. Et le même chapitre 73, versets 22 à 28, il dit ceci. Lui-même, il reconnaît sa stupidité. Il dit, mais j'étais stupide et sans intelligence. En pensant de telles choses, mais j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard. Là, il parle de Dieu. Comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Verses 22 à 24. Soudainement, le psalmiste réalise sa stupidité. Et il dit, oh, j'étais brutique, j'étais ignorant, j'étais stupide, j'étais comme un animal pour toi, Lord. Tout de suite, je suis toujours avec toi. Tu m'attends ma main droite. Tu m'adresse avec ton conseil. Et après, tu me recevras dans la gloire. Et il ajoute, mais quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et là, il dit, une parole tellement forte, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Et puis, il ajoute ceci. Qu'en ai-je au ciel mais toi? Il n'y a rien sur la terre que j'ai désire mais toi, Lord. Mon sang et mon cœur peuvent se consumer. Mais Dieu est la force de mon cœur et de mon partage. Amen. Est-ce qu'on peut répéter, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Il a réagi. Il termine en disant, car voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent. Il a réalisé la vérité. Il a écrit en verset 27. « En gros, ce que je vois, c'est que c'est artificiel, c'est superficiel. » « Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Il termine en disant, « Pour moi, m'approche de Dieu, c'est mon cœur. » « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » « Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. » « Afin de raconter toutes tes œuvres. » Alléluia. « Amen. » Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Jérémie, le prophète Jérémie, persécuté dans une citerne. Another example is the prophet Jeremiah, who was persecuted and thrown into a well. C'était tellement chaud, cette persécution, qu'on a même des lamentations de Jérémie dans la vie. Et remember, his persécution was so difficult. He wrote the entire book of lamentations, complaining about it. C'est pour dire à quel point c'était grave pour notre frère Jérémie. Mais là encore, Jérémie, vous allez voir, Jérémie fait le constat. You're going to see the same thing in his life. He observed what was going on. Et Jérémie va exprimer ce que sa chair, ce que sa nature humaine exprime face à ce constat. Et ce qu'elle veut faire. And the first thing he does, he notices or he expresses what the flesh wants to say. Mais après, on va voir la réaction. Toujours la réaction derrière qui fait la différence. Qui fait que soit on sombre dedans. Soit l'épreuve devient un tremplin. Ma soeur avec le foulard jaune, l'épreuve peut devenir pour toi un tremplin. My sister with the yellow scarf, you are going to see how your trials will become a trampoline. When you receive the message of the Lord your God this morning, your trials will not destroy you. Mais deviendra pour toi un tremplin pour te détruire. Your trials will become a trampoline for you to go even further in God. And I'm telling you this on behalf of the Lord. Dans Lamentations 3, les versets 14 à 26, Jérémie dit, Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a énivré d'absinthe. Look how he's complaining, verse 14. I've become the laughing stock of all peoples. The object of their taunts all day long. He has filled me with bitterness. He has saturated me with wormwood. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus de bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. He has made my teeth grind on gravel and made me cower in ashes. My soul is bereft of peace. I have forgotten what happiness is. So, I say, my endurance has perished. So has my hope from the Lord. Et Jérémie poursuit en disant, quand je pense à ma détresse, c'est-à-dire quand je regarde réellement ce que je vis, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Et Jérémie est en train de nier la réalité. Dans la foi, frères et sœurs, nous avons les pieds bien sur terre et nous confrontons des difficultés réelles. Et je dis toujours, un chrétien, il doit avoir la tête au ciel, mais les pieds bien sur terre. Parce que quand vous allez arriver devant votre boss en fin d'année qui va demander le bilan de l'année, vous n'allez pas lui répondre « Shanda, bando, loco, rete, sida ». D'abord, il va vous prendre un fou. Et il va toujours attendre les résultats. Et si vous n'avez pas les résultats, eh bien, vous serez très mal noté. Et après, il ne faut pas pleurer en disant « Le diable m'attaque ». C'est nous qui avons manqué de sérieux. Et si on manque de sérieux, on moissonne. C'est juste une parenthèse que je fais. Donc, je disais, on ne nie pas la réalité. Jérémie n'a pas nié la réalité. Mais Jérémie, ce n'est pas limité à la réalité. Et c'est là où la différence se fait, frères et sœurs. Est-ce qu'on se limite à ce que l'on voit? Ou est-ce qu'on réagit? Jérémie aurait pu se laisser mourir dans cette situation. Jérémie aurait pu se limiter à ce constat. Mais ce qu'il a dit, à partir de verset 21, où est-il Sarah pour le piano? Sarah, s'il vous plaît. C'était Sarah, au piano? C'est quelqu'un qui a dit Sarah? Et là, Jérémie décide de faire quelque chose. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Saisissez bien que Jérémie dit, voici ce que moi, Jérémie, je veux. Il ne dit pas, voici le truc qui va me tomber sur la tête et soudain je me réveille et je me mets à... Non. Il dit, voici ce que moi, Jérémie, au-delà de ce que je vois, je veux. On a une autorité extraordinaire, frères et sœurs, dont on n'a pas idée. Il dit, voilà ce qui va me donner de l'espérance. Voilà la seule chose que je veux repasser dans mon cœur. Et ce passage que l'on connaît tellement bien, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Verses 22-24, For the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Alléluia! They're new every morning. Alléluia! Great is your faithfulness. Grande est sa fidélité. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Grande est la fidélité du Seigneur. Listen, brothers and sisters, great is God's faithfulness. Does somebody believe that today? Great is his faithfulness. Is there anybody who believes that the goodness and the mercy of God shall never run out? Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Can you say this with me? His mercies never come to an end. compassion ne sont pas leurs termes. The steadfast love of God never ceases. Il les renouvelle chaque matin. His mercy is new every morning. Grande est la fidélité de l'Éternel. Great is your faithfulness. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en Lui. Verse 24, The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in you. That's your authority over your circumstances. Je veux espérer en Lui. Je veux croire qu'au-delà de ce que je vois, Dieu est plus grand que ce que je vois. Dieu est plus grand que ce qui veut détruire mon cœur, Because I know that my God is greater than anything that wants to destroy my soul. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en Lui. The Lord is good to those who wait for Him, who hope in Him. Pour l'âme qui le cherche. He is good to the soul who seeks Him. Pour l'âme qui le cherche, David. L'Éternel a de la bonté. who seeks Him. Pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté. God is good to those who seek Him. Pour l'âme qui le cherche. The soul who seeks Him. Frères et sœurs, pour l'âme qui le cherche. 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 Il a de la bonté. Pas pour les prises qui s'assoient, qui observent. Non, pour l'âme qui le cherche. Not for the casual spectator. No, for the soul that seeks Him. Il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Let him sit alone in silence to wait for the salvation of the Lord. On va terminer par un passage. Vous savez, ce qui est merveilleux, Jacques. Jacques, dès son premier chapitre, il est extraordinaire, Jacques. I find the apostle James extraordinary in his epistle. Really extraordinary. parce que Jacques, il nous dit, il nous dit tranquillement, Jacques, serviteur de Dieu, les versets 1 à 4, et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Il est très sérieux, le frère. Et il parle à eux très sérieusement. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez ce qu'il dit dans le verset 2. Mes frères, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Et là, quand on lit ça, on se dit, soit Jacques a beaucoup d'humour, soit Jacques fait de l'ironie, soit il y a une vérité que Jacques veut nous communiquer derrière tout ça. Et comme je pense que Jacques n'avait pas le temps ni de faire de l'ironie, ni de faire de l'humour, il y a des vérités qui veut nous communiquer là-dedans. Et quand on comprend mieux cette vérité, on comprend pourquoi il commence par dire, mais en fait, soyez dans la joie quand vous voyez vos épreuves. Oui, pas une petite joie, une joie. parce que Jacques nous explique un processus. Jacques nous explique quelque part que Dieu démarre un processus quand notre foi est éprouvée. parce qu'il dit que l'épreuve de notre foi, quand notre foi va être éprouvée, elle va produire la persévérance. Il nous explique que la persévérance ne sera produite qu'au travers de l'épreuve de notre foi. En gros, c'est parce que nous tenons ferme par la foi au travers de nos épreuves, pendant nos épreuves, que la persévérance est produite. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jacques ajoute que cette persévérance, ensuite, ce n'est pas fini. Mais que cette persévérance, par l'Esprit du Seigneur, elle va accomplir une œuvre au travers de nous, au-dedans de nous, par l'Esprit du Seigneur. Et il dit pour que nous devenions teleos et holocléros. Those two words are key words. Teleos, in Greek, perfect means teleos and holocléros. That one. C'est-à-dire complet, entier. It means complete, entire, mature, il ne nous manque rien dans notre foi. Lacking in nothing. Donc Jacques est en train de nous expliquer qu'il faut accepter que c'est une joie quand Dieu est en train de produire en nous, au travers de l'épreuve de notre foi, la persévérance. Et que par l'Esprit, la persévérance va démarrer une œuvre en nous qui va nous permettre de devenir ce que Dieu attend de nous, des hommes et des femmes matures. Et comme l'objectif de Dieu, c'est de voir Christ formé en nous. Donc Jacques va nous faire comprendre, mais si Christ est formé en nous parce que nous devenons matures, mais c'est un sujet de joie. Et qu'en fait, ce qui peut sembler être un sujet de tristesse est en fait un sujet de joie. puisque l'objectif c'est d'être comme Christ. Est-ce qu'on peut se lever près de lui? Parce que Paul, quand il est arrivé à Corinth, quand il y avait toutes sortes de disputes, il a dit, ce que je veux savoir connaître parmi vous, c'est juste Christ crucifié. Quand l'Aposte Paul arrivait dans la ville de Corinth et il avait tous ces conflits dans la chambre, il a dit, ce que je veux voir entre vous c'est que Christ est being formed. Il a dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Il a dit ceci, les Juifs cherchent un signe, les Grecs cherchent un argument, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est scandale pour les Juifs et c'est fou pour les pagans. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Mais Christ en vous est le pouvoir de Dieu pour les Juifs et pour les non-Juifs. Christ crucifié. Nous parlons de Jésus, Christ crucifié. Jésus, aujourd'hui, le Seigneur cherche la même chose en nous. Christ crucifié. Le Seigneur est en train de chercher pour cette chose dans votre vie et dans ma vie aujourd'hui. Christ crucifié. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est nous qui sommes l'Holocauste d'autrefois. qui s'offrent comme un sacrifice vivant sur l'autel de la croix. C'est nous maintenant l'Holocauste, frères et sœurs. We are the sacrifices for the glory of God. Et c'est en étant l'Holocauste sur l'autel de la croix que nous sommes, nous devenons Christ crucifié. Et c'est uniquement quand on accepte d'être cet holocauste crucifié sur l'autel de la croix que l'on dégage cette odeur si agréable à Dieu. So it's only when each of us accept to be a sacrifice on the cross that a sweet perfume is released from our lives. Let's bless the Lord who gives us the grace to be crucified like Christ. Bless his name. When he comes and he looks at us he will see in our lives Christ crucifié. As the apostle Paul said I'm not going to look for anything else I'm only going to look for Christ crucified. si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent pour nous elle est la puissance de Dieu. Commençons à prier par l'Esprit et que ce Christ frères et sœurs Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Even Jesus learned obedience through the things he suffered brothers and sisters. Let's pray in the Spirit. So the trials you go through serve two purposes. Number one Christ is formed in you. Number two you learn obedience. That's why we don't give up. Can you say it with me I will not give up. I will not give up. I will not withdraw. I will not retreat but go forward so that Christ will be formed in me. So that God will see Christ crucified in me. So that I will walk in obedience. So starting today I will consider my trials differently. They will be for me a source of joy. Source of joy. Source of joy. A source of joy. Source of joy. I will go forward. I will go forward. I will not retreat. I will not retreat. I will go forward. I will not retreat so that Christ will be formed in me. Alleluia. Amen. Thank you Jesus. Je ne vais pas reculer. Oui, je vais avancer.